Le contact, c'est vraiment la situation de dernier recours, quand on n'a pas pu faire la passe, quand on n'a pas pu esquiver le joueur. On sait qu'on va devoir rentrer en phase de contact, donc il faut anticiper cette action. En arrivant au contact, il faut essayer de baisser le centre de gravité, de rester très compact pour ne pas subir le choc de l'adversaire. Et c'est vrai que dans cette phase-là, il faut essayer de rentrer la tête au maximum pour éviter de prendre une cravate ou de se faire mal au cou. Et c'est la même chose quand on va être amené à tomber au sol. Il faut au maximum rentrer la tête dans les épaules pour éviter de se faire mal à la nuque. Mettre le ballon le plus loin possible de l'adversaire pour éviter qu'il soit attrapé ou arraché ou qu'on ait la chance de le faire tomber. Donc voilà, c'est toute cette préaction qu'il faut essayer de faire pour essayer de vraiment optimiser le contact et laisser le ballon disponible pour ses partenaires. Ensuite, si jamais dans le contact, on est amené à tomber au sol, il faut essayer de se dégager le plus possible de cet adversaire en essayant de tomber vers la source, vers ses partenaires pour que le soutien soit le plus proche possible. Et dans un deuxième temps, essayer d'éloigner le ballon pour que les soutiens soient facilités. L'anecdote, c'était à mes tout débuts. C'est vrai que je ne connaissais pas encore trop le rugby. Sur mon premier tournoi, je me souviens en Italie, premier contact, j'étais un peu fier, bien haut sur les appuis. Je levais la tête pour voir ce qui se passait. Le premier plaquage, ça a été au niveau de la gorge. Et puis à la suite, je ne m'en souviens pas bien parce que je me suis réveillé, j'étais sur une petite civière, j'avais fait un petit chaos parce que justement, je n'avais pas anticipé cette action. J'étais content d'être là, tout simplement. Mais voilà, j'étais un peu trop content, un peu trop haut sur les appuis, un peu trop en train de regarder ce qui se passait autour. Et du coup, j'ai fini qu'à haut. La santé, ça s'apprend. La santé, ça s'apprend. La santé, ça s'apprend. Sous-titrage FR ?